Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle émission intitulée SOS RP avec pour objectif tout simplement d'essayer de donner des clés, des pistes de réflexion pour enrichir votre amour des personnages et de vos propres personnages ou pourquoi pas vous donner des idées de classe à jouer sur des seconds persos etc. Sachant que bien entendu il y a aussi le projet RP qui arrive de mon côté, je vous en dirai plus dans de prochaines vidéos et dans le futur mais on va avoir des choses intéressantes et du coup je me suis dit, il est temps de parler un petit peu des combinaisons classe-race on en avait parlé dans des vidéos spécifiques aux classes et à des généalogies et autres et bien on va tout simplement maintenant parler véritablement de quel socle efficace peut être utilisé alors c'est pas dire qu'il faut obligatoirement être comme ça évidemment mais je vais essayer d'attaquer un petit peu les combinaisons classe-race et voir dans quel contexte on peut s'inscrire pour la création d'un perso ou pour un perso déjà créé commençons par, alors malheureusement pour les joueurs de la horde on va commencer par deux races de l'alliance puisque on va commencer par les races les plus jouées donc elfe de sang et humain c'est pas alliance de sang pardon, excusez moi j'ai pas reçu le mémo donc on va commencer par les elfes de sang on attaquera les humains derrière qui sont les deux races les plus jouées puis on enchaînera ensuite on va aller des plus jouées au moins jouées donc on essaiera de tout faire on va commencer du coup par les elfes de sang et pour commencer avant de parler combinaison classe-race déjà pourquoi jouer à l'elfe de sang ? L'elfe de sang c'est une race, alors je sais, je me suis pas mal positionné parfois ce qui donne l'impression que je n'aime pas les elfes de sang c'est pas ça, c'est plus les joueurs de sang qui ont tendance à m'énerver et encore c'est une partie des joueurs de sang puisque comme c'est la race la plus jouée bon bah c'est pas forcément c'est pas forcément tous les joueurs de sang mais disons que les joueurs de sang ont tendance à gommer l'histoire de la race en fait qui aime juste être Bonjour, je suis une petite elfette, je suis si belle Mais c'est pas ça en fait, l'elfe de sang Les elfes de sang, pour le petit rappel c'est quand même une race qui a connu une quasi-extermination des mains du fléau c'est une race qui aujourd'hui est prête à utiliser tous les moyens tous les moyens sont bons globalement pour arriver à sa fin le principe aussi c'est qu'ils sont, c'est une race qui a une thématique très intéressante qui est l'addiction, l'addiction à la magie, l'addiction, toute forme de magie d'ailleurs et en l'occurrence, ils essayent de tout faire pour survivre, subsister, trouver un futur possible trouver un futur stable, tout en ayant recours à la magie assez dégueulasse et aussi, il y a toujours aussi ce désir de se venger de ceux qui leur ont causé du tort et notamment, principalement, le fléau mort-vivant donc ça, c'est assez intéressant pour jouer Elf de sang donc d'un point de vue Elf de sang, ce qui est assez cool c'est que c'est une race qui est très jolie de l'extérieur mais qui est assez dégueulasse de l'intérieur et c'est ce qui rend la race super intéressante avec des thématiques très profondes et très riches, j'ai envie de dire pour le coup, les Elf de sang, on peut s'appuyer sur différents trucs parce que, bien sûr, j'ai fait pas mal de vidéos notamment la playlist sur les Hauts Elfes où je parle beaucoup des Elfes de sang la généalogie sur les Elfes, évidemment, qui pourra vous aider en première matière, on va dire en première vidéo annexe et en l'occurrence, les Elfes de sang et bien la première apparition des Elfes dans Warcraft c'est Warcraft 2 avec les Hauts Elfes dans Warcraft 3, Reign of Chaos il va se passer le génocide de Keltalas qui va transformer, en gros, les survivants pour la plupart en Elfes de sang qui arrivent du coup à Frozen Throne puisque c'est une création de Frozen Throne et on a du coup, eh bien, des archétypes assez importants chez les Elfes de sang notamment le fait que c'est une race où même les combattants, les guerriers, les archers, etc. utilisent de la magie puisque c'est une race qui fonctionne à la magie c'est juste que certains sont plus comment dire, maîtrisent mieux la magie ou en ont plus besoin que d'autres et les classes combattants comme guerriers, chasseurs, par exemple utilisent de la magie ça, dans votre RP, il faut le garder en tête mais c'est juste qu'ils en utilisent moins, bien sûr que des autres combattants et puis bon, le gameplay wow oblige parce que sinon, malheureusement c'est vrai que les lieutenants, les combattants Elfes de sang, sur le papier ils sont censés aussi pouvoir utiliser de la magie le Brissor, d'ailleurs, est un mix un petit peu entre le guerrier et le mage en tout cas, je vais pouvoir attaquer donc globalement, c'est une race qui est quand même assez intéressante Elfes de sang, notamment pour toutes ces thématiques-là et petit rappel aussi, au niveau de l'apparence j'en profite pour le redire vous avez évitons les yeux bleus sur les Elfes de sang malheureusement on verra, sauf pour échouer de la mort où ça passe, bien sûr mais sinon, les yeux bleus on évite pour les Elfes de sang enfin, vous faites ce que vous voulez je ne suis pas derrière votre PC mais c'est vrai que si vous voulez jouer des Elfes aux yeux bleus vous jouez Elfes de la nuit vous jouez Elfes du vide qui permet de jouer aux Elfes d'ailleurs, avec la personnalisation les Elfes de sang, pour le coup c'est plus yeux verts de manière générale et aussi les petits yeux dorés mais ça, on en reparlera quand on attaquera les prêtres et les paladins donc globalement à Warcraft 3 quels sont les grands trucs mythiques des Elfes de sang nous avons bien entendu les archers, les guerriers nous avons surtout le prêtre le prêtre Elfes de sang c'est quand même la classe qui justement c'est avec Warcraft 3 le prêtre Elfes de sang qui a montré ce premier distinguo entre aux Elfes et Elfes de sang avec les yeux bleus et les yeux verts c'est le prêtre qui a mis ça et qui était vraiment la classe prêtre par excellence de Warcraft 3 nous avions la sorcière nous avions évidemment aussi le match de sang d'où vient Keltas c'est Keltas qui était match de sang et qui a amené les matchs de sang avec lui et du coup le Brissor qui est extrêmement connu aussi qui est classe magique combattante qui est très intéressante et qui malheureusement n'est pas vraiment représentée dans World of Warcraft donc voilà commençons par le guerrier comme je le disais le guerrier Elf de sang et bien c'était quelque chose d'assez classique et pourtant à Burning Crusade le guerrier Elf de sang n'existait pas puisque globalement ils avaient voulu garder des unités des classes qui ne pouvaient faire que des dégâts enfin globalement des tirs magiques etc et qui avaient le mana comme ressource donc il n'y avait pas de guerrier Elf de sang au tout début on a un petit peu oublié ça mais il n'y avait pas de guerrier Elf de sang aujourd'hui il y en a et ce n'est pas du tout un problème évidemment généralement le guerrier Elf de sang globalement vous allez plutôt être si vous avez envie d'un socle classique vous êtes un soldat de l'armée Elf de sang de l'armée Cyndoreille et pour le coup essayez bien sûr en termes pareil en termes de combinaisons armes-races globalement alors là ils ont évité ce genre d'armure par exemple et ce genre d'armes parce que ça ne fait pas très Elphique l'idée c'est d'avoir des armures assez soignées assez propres et au passage pareil les armes ça ne veut pas dire comme vous êtes un Elf vous n'avez pas le droit au H c'est pas ça mais si vous prenez des H essayez d'avoir un truc un peu plus fin un peu plus un peu plus un peu plus raffiné pour un Elf sauf si justement votre RP c'est vraiment en mode vous êtes à l'opposé mais généralement les Elf ont des armes un peu plus un peu plus classiques en termes de monture d'ailleurs un truc que j'ai peut-être oublié en termes de monture raciale parce que c'est aussi un truc qu'on se dit tiens quelle monture je vais mettre pour les Elves de sang bien sûr il y a le Chocobo classique que vous avez en monture de race moi je personnellement je le trouve dégueulasse et je trouve ça pas terrible bien sûr il y a les chevaux on a tendance à l'oublier Cotter c'est peut-être plus difficile d'en récupérer mais les Elves de sang montent des chevaux et on rappelle à Warcraft 2 les hauts elfes et à l'époque il n'y a pas d'Elves de sang chevauchent des licornes même si bien sûr aujourd'hui c'est plus associé aux elfes notamment avec Rastor's Witch King où les licornes ils les ont donné aux elfes et les Elves de sang du coup ils n'ont pas vraiment de licornes mais la licorne pourrait très très bien fonctionner côté Elves de sang il faudrait juste qu'elle ait une colorimétrie un peu différente plutôt orientée vers le rouge doré et vert évidemment mais on a à côté de ça pour les Elves de sang tout ce qui ressemble un petit peu aux Faucons Dragons en fait les Faucons Dragons de Warcraft 3 parce que ça c'était aussi l'unité que j'ai oublié qui est arrivé avec Frozen Throne mais qui est déjà présente dans la campagne de Reign of Chaos donc c'est les chevaucheurs de Faucons Dragons ou Dragons Faucons la trad parfois change donc Faucons Dragons Dragon Faucons ça ressemble à malheureusement le modèle in-game est immonde et il n'a pas été vraiment refait depuis c'est du Burning Crusade et c'est dégueulasse Faucons Dragons si jamais vous avez besoin il y a les montures un peu arakowa de World of Draenor qui peuvent rappeler un peu plus cette forme et qui ressemble beaucoup plus à un Faucon Dragon que les Chocobots baissés et les trucs immondes là où on dirait des serpents de vent retexturés c'est dégueulasse les textures elles sont retirées c'est immonde donc pour le coup vous avez ce genre de montures qui peuvent passer mais globalement c'est pas déconnant après les elfes restent des créatures des forêts donc les faire chevaucher les landes et au roc par exemple en soi c'est pas dégueulasse nous avons du coup pour le guerrier comme je le disais on va pas rester 30 ans sur le guerrier vous avez globalement combattant de l'armée Cyndoray tout ça ça fonctionne très bien chasseurs les chasseurs alors je rappelle bien sûr si vous avez vu ma vidéo sur les classes le chasseur c'est pas forcément juste le mec chasseur c'est pas mal de choses différentes mais globalement bien sûr la classe et le truc le socle le plus simple pour jouer un chasseur Cyndoray un chasseur Elf 200 c'est tout simplement d'en faire un archer forestier de l'armée de l'armée Elf 200 soit directement dans l'armée régulière et du coup là on peut partir sur des notes d'armure vis-à-vis d'armure ancestrale etc donc du rouge pétant du doré du vert et des gemmes vertes si possible là dessus c'est vrai que ça fait archer de lignes de l'armée mais sinon plutôt s'inscrire dans le côté forestier un peu plus caché un peu plus camouflé et ça c'est assez intéressant j'ai eu un forestier Elf 200 à l'époque où on ne pouvait pas jouer aux elfes et du coup c'est vrai que le petit bémol là dedans c'est quand tu veux faire un forestier ce qui peut dénoter un petit peu c'est de se dire bah en fait j'ai aussi un chasseur nain j'ai aussi un chasseur de orques etc et au final bah en fait quand tu veux faire un forestier bah il va y avoir des armures un peu marron un peu verdâtre et tout pour se mélanger de camouflage forêt et au final bah du coup tu perds un peu ce côté unique aux Elfes 200 si jamais vous avez envie d'un forestier Elf 200 avec des thématiques vraiment propres aux Elfes 200 mais sans pour autant être repérable à 10 000 bornes je vous suggère de jouer sur des couleurs automnales puisque les Elfes 200 globalement contrairement aux Elfes où on est plus sur du bleu et plus du vert les Elfes 200 ce qui est bien en plus pour avoir joué à Warhammer aussi avec les Elfes Sylvain et bien ce qui est bien avec les Elfes 200 c'est qu'ils ont les couleurs automnales partez sur du marron orange rouge sur un peu de beige etc vous allez pouvoir avoir du vraiment une armure je pense alors c'est pas facile comme ça il va falloir réussir à trouver des pièces mais je pense une couleur assez automnale pour des forestiers Elf 200 je pense que ça marche très très bien parce que c'est un peu le principe des Elfes 200 aussi l'été c'était les O-Zelfes c'était Calthalas tout ça tout ça et les Elfes 200 à l'heure actuelle sont au niveau de l'automne de leur civilisation à deux doigts d'arriver à la mort qui serait l'hiver donc en plus thématiquement d'un point de vue couleur et thématique on s'inscrit bien mais après vous pouvez évidemment prendre le chasseur forestier vert tout simple c'est aussi le cas des forestiers Elf 200 même si les forestiers Elf 200 sont peu présents ils sont un petit peu présents à Burning Crusade avec Alduron Brightwing ou Alduron Luizel en français mais il n'est pas développé les forestiers Elf 200 c'est terrible de se dire qu'on part du matériau de base avec Sylvanas tout ça aujourd'hui les forestiers il n'y en a plus beaucoup et l'autre enfin je veux dire ils ne sont pas beaucoup développés mais ils sont toujours très présents bien sûr et forestier Elf 200 il y a un autre organe qui est pas mal aussi c'est les pérégrins pérégrins qui parfois sont confondus avec les Elf 200 même par les développeurs de Blizzard d'ailleurs par les scénaristes de Blizzard mais au final vous avez Elf 200 et enfin chez les Elf 200 comme chez les Elfes vous aviez les forestiers et les pérégrins les pérégrins sont des forestiers mais les forestiers ne sont pas forcément des pérégrins puisque les pérégrins en gros c'est une troupe d'élite des forestiers qui agit très loin aussi de Keltalas etc Aleria était la chef des pérégrins et pour le coup elle n'était pas la chef des forestiers la chef des forestiers c'était sa soeur Sylvanas et avant elle c'était sa mère donc pour le coup vous pouvez aussi vous inscrire dans le délire je suis pérégrin ou je suis forestier ou sinon vous êtes aussi tout simplement vous pouvez sortir de ce socle forestier-pérégrin ou archer de ligne de l'armée régulière Cyndorail et partir sur un truc un peu plus je traque des animaux même si bien sûr les elfes se sustentent par la magie etc ça reste une race nob qui va organiser des banquiers donc on peut tout à fait les imaginer en mode le trappeur un peu plus un peu plus un peu plus bourru on va dire et au passage en termes mais bon là c'est juste un peu dommage parce qu'on sort je veux dire toutes les races peuvent faire un truc comme ça donc c'est un peu dommage on sort un peu du cadre F200 au niveau des bestioles comme vous le voyez évidemment toutes les créatures un peu magiques forestières bien sûr vont fonctionner pour les elfes de sang les wyrms de mana les trucs de mana tout ça ça fonctionne très bien les lynx le lynx même si bien sûr malheureusement il n'a pas été refait le modèle du lynx le lynx ils ont fait une race féline aux couleurs des elfes de sang et tout et j'aimerais bien qu'ils le refassent visuellement parce que c'est plutôt sympa le lynx pour les elfes de sang vous pouvez bien entendu aller chercher vos chocobos aller chercher des chevaux pourquoi pas des licornes etc après essayer de trouver des licornes un peu plus aux couleurs automales aussi c'est mieux même si c'est pas forcément simple vous avez bien sûr d'autres animaux qui vont fonctionner les faucons évidemment le faucon et autres après ça veut pas dire qu'il faut forcément avoir un pet la plupart des forestiers n'ont pas de pet n'ont pas d'animaux donc mais si jamais vous en cherchez ça ça peut être s'inscrire voilà pour le chasseur on va attaquer le mage le mage qui est très intéressant pour le coup puisque bien sûr toutes les sphs correspondent j'ai pas parlé des sphs avant parce que ça me semblait ça me semblait logique toutes les sphs fonctionnent bien sûr même si le chasseur c'est vrai qu'on a plus en tête le chasseur précision pour un elfe mais vous pouvez tout à fait faire un maître des bêtes ou un survie évidemment surtout que la survie les elfes de sang ça les connaît aussi pour le mage alors le mage toutes les sphs fonctionnent évidemment mais j'aurais tendance à vous conseiller un peu plus l'aspect feu que ce soit en mage ou démoniste d'ailleurs mais démoniste on y reviendra après puisque vous avez le mage de sang en fait le mage de sang qui est vraiment la classe héroïque des elfes de sang à Warcraft 3 avec Keltas pour le coup eux ils sont vraiment à fond les ballons dans le feu et même le manuel de Warcraft 3 que vous pouvez retrouver sur mon discord dans les messages épinglés du discord ils en parlent les elfes de sang étant voués à la vengeance etc ils se sont un peu plus tournés vers le feu qui est un peu plus brut de décoffrage que la glace ou les arcanes etc mais bien sûr ils utilisent toujours de la magie arcanique et de la magie de glace évidemment et d'ailleurs pas mal de sorts du mage feu et du démoniste d'estrus sont tirés du mage de sang elfes de sang donc les trois spé fonctionnent évidemment le cadre le socle alors ce qui est bien avec les elfes de sang c'est qu'il y a deux grands cadres deux grands socles encore une fois soit vous êtes un elfe de sang directement un magister des elfes de sang sous la tutelle de Romas ou Romat qui est l'un des dirigeants elfes de sang puisqu'il fait partie du triumvirat de Régence elfes de sang personnage très intéressant je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur Romas parce que j'aime beaucoup le perso et pourtant il est très peu utilisé mais il est vraiment très 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 intéressant et en plus il est classe pour du baisser il est extrêmement classe et le jour il aura un nouveau modèle mais en respectant un peu l'image qu'il avait à baisser ça serait trop trop stylé et pour le coup et bien les magisters elfes de sang c'est l'organe spécifique vraiment propre à la race donc je vous encourage bien entendu à privilégier ce domaine là pour avoir l'aspect culturel elfes de sang sinon bien sûr vous pouvez être un elfes de sang de Dalaran qui fait partie des saccages soleil les Sun River en anglais les Sun Rivers donc saccage soleil Dalaran l'histoire est un peu houleuse ils ont fait partie ils ont été dégagés à Mop ils sont revenus à Légion etc mais les saccages soleil bon c'est vrai que les elfes et Dalaran c'est une très vieille histoire donc en soi ça passe très bien sachez que d'ailleurs les elfes du magister et les elfes enfin les mages du magister et les mages de Dalaran ont une certaine rivalité Romas déteste par exemple Dalaran donc enfin déteste le mot est fort disons qu'il n'apprécie pas des masses Dalaran notamment pour l'hypocrisie donc c'est vrai que il y a quand même une certaine rivalité entre les deux faut le savoir à ce niveau là sinon bien sûr vous pouvez faire puisque les mages enfin les elfes de sang manient la magie c'est l'une des meilleures races enfin c'est l'une des races qui manient le mieux la magie vous pouvez tout à fait imaginer un autodidacte ou quelqu'un qui a fait partie des magisters ou de Dalaran mais qui maintenant est dans son propre coin ou quelque chose juste un magérant ou magérant ça marche très bien aussi pour les elfes de sang les mecs ils ont plus de foyer à la base donc ça peut très bien fonctionner à ce niveau là autodidacte ou autre et là dessus ça marche évidemment parfaitement bien et si jamais vous voulez un aspect brisseur alors là on ira plutôt sur la magie sur l'aspect arcane et vous avez l'armure ancestrale elfes de sang qui fonctionne très bien pour vous donner de la plaque etc tout en utilisant de la magie pour le côté brisseur ça peut fonctionner le problème c'est qu'ils peuvent pas mettre de bouclier mais de toute façon le bouclier elfes de sang les seuls qui sont présents je crois qu'ils sont un peu vieillots donc de toute façon c'est pas forcément dingue voilà pour le mage ça marche ça marche très bien évidemment elfes de sang nous avons ensuite le voleur alors le voleur il y a plusieurs socles évidemment puisque le voleur elfes de sang moi le socle principal vous allez peut-être pas vous y attendre mais en fait tout simplement forestier en fait comme pour les chasseurs puisque les forestiers elfes de sang ont tout un travail d'information d'assassinat de récolte de données d'observation et autres et du coup c'est vrai que évidemment vous pouvez vous inscrire dans le socle dans ce socle là en chasseur les forestiers d'ailleurs il y a aussi des combattants il y a aussi des guerriers vous pouvez tout à fait être un forestier combattant mais chasseur survie fonctionnerait très bien à ce niveau là et aussi bien voleur en fait voleur dans la récolte d'infos et autres je pense que c'est le premier socle auquel penser en tant que voleur elfes de sang après vous pouvez aussi bien entendu sortir de ce domaine là et plutôt être véritablement un assassin espion personnel par exemple du magister je parlais du magister le magister a sa propre collecte d'informations en tant qu'organe indépendant ou de l'armée cindorail directement des informateurs des espions des maîtres espions des assassins directement de l'armée cindorail ça peut tout à fait évidemment être présent et un autre truc que j'avais envie d'évoquer qui est un peu moins connu un peu moins présent sinon dans le côté un peu plus on sort des on sort de on va dire du contrôle étatique il y a les gangs l'elfe de sang c'est un truc qui a été un peu laissé de côté puisque malheureusement les capitales de BC c'est du vieux matériau c'est du vieux serveur donc on n'y retouche plus trop c'est ce qui fait qu'on n'aura probablement jamais une remise graphique des capitales draineilles et l'elfe de sang mais il y avait notamment dans les nouvelles je ne sais plus si je confonds toujours les deux l'ombre du soleil ou le sang des bien-nés il y en a une des deux qui parle justement de cet aspect gang avec Liadrin elle a son petit protégé et qui est en train de tomber dans l'absence de contrôle total de sa soif de magie et qui est en train de devenir complètement et en fait il va dans je ne sais plus l'allée un peu plus sombre de j'ai oublié j'ai oublié le nom de l'allée justement il y a les maîtres voleurs etc de lune d'argent Silvermoon j'ai oublié l'allée mais ce n'est pas grave et bien en gros il y a quelques petits cartels il y a des petits gangs locaux qui en gros font du trafic de cristaux arcaniques de cristaux de cristaux gangrénés surtout cristaux gangrénés et tout enfin en gros tous les trucs de magie qui peuvent choper pour essayer de les revendre etc et du coup il y a un peu de règlement de compte et des gangs là dessus au niveau des ailes de sang mais après vous pouvez un petit peu être comme Valira sortir des créneaux Valira sanguinard qui est probablement l'elfe de sang le plus connu et l'un des voleurs les plus connus de World of Warcraft et qui se bat d'ailleurs dans l'alliance au final en tant qu'assassin personnel et informateur personnel espion personnel du roi de l'alliance mais en duine mais du coup c'est vrai que le voleur pour le coup ça fonctionne aussi d'un point de vue indépendant vous êtes sur votre route sur votre ça marche très très bien à ce niveau là juste éviter le côté sans couronne je pense que c'est vraiment un coup frappe à emmerde les sans couronne c'est très 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 comment dire c'est très bancal c'est très peu on en reparlera quand on fera les vidéos sur légion mais c'est très bancal que des races aussi avec des passifs aussi lourds et qui se détestent s'entendent toutes pour juste un random humain un random noble humain au lieu d'aller par exemple chercher du hirion ou des trucs comme ça je veux dire moi j'ai encore en tête le réprouvé qui mange avec le général le général réprouvé qui mange avec un wargun à table à 10 mètres de faranel qui est littéralement le mec des camps de la mort genre je suis en mode enfin non ça c'est pas possible ça c'est pas possible donc évitez évitez les sans couronne c'est un nid à problème les prêtres comme j'en parlais les prêtres ça fonctionne très bien à ce niveau là évidemment l'une des classes les plus les plus connues pour les elfes petit point sur les elfes au niveau de l'apparence j'ai pas évoqué ce truc là les yeux verts jusqu'à présent ça veut pas dire que les autres classes peuvent pas avoir les yeux verts évidemment mais je dirais que les classes qui ont le plus de possibilité d'avoir les yeux jaunes liés à la lumière etc bah c'est prêtres et paladin même si bien sûr évidemment je reparlerai avec les démonistes même si évidemment les yeux verts fonctionnent aussi sur prêtres et paladin évidemment je rappelle quand même un petit truc c'est que c'est pas parce qu'à la fin de Burning Crusade le puits de soleil a été restauré et a été en partie purifié que ça fait que ça y est les elfes de sang tranquilles on est redevenu des hauts elfes tout ça je vais vous rappeler une race qui pour le coup tous les elfes de sang ont consommé de la magie gangrenée et c'est pour ça les yeux verts c'est la magie démoniaque qu'ils ont siphonné et pas qu'un peu d'ailleurs et même la plupart aujourd'hui continuent à se faire des shoots donc alors les yeux verts sont conservés et c'est pas comme ça d'un coup hop ça y est je veux dire pensez à Tral Tral il a pas la peau marron pourtant ses parents n'ont pas bu le sang de Manoroth ils n'ont pas été exposés tant que ça à la magie gangrenée Tral lui il est né dans un environnement plutôt propre il a jamais consommé de magie gangrenée et il a la peau verte et tous les jeunes Zor qui naissent bon vous allez me dire les enfants de Tral n'ont pas la peau verte c'est un problème d'ailleurs mais la plupart des jeunes Zor que vous voyez ils naissent avec la peau verte et ils ont pas bu le sang et leurs parents certains ont pas bu le sang d'autres ont bu le sang ou on a des nouvelles générations on a même des petits enfants potentiellement qui ont toujours la peau verte donc ça disparaît pas comme ça le principe de la magie noire dans les Rogue Fantasy et dans Warcraft c'est aussi le cas ça disparaît pas comme ça normalement donc les yeux jaunes restent normalement une minorité d'elfes de sang d'ailleurs on le voit Liadrine est la seule paladine elfe de sang aux yeux jaunes quand elle patrouille avec les chevaliers de sang en elfe de sang ils ont les yeux verts quand même donc le prêtre évidemment bien sûr vous pouvez partir sur les yeux jaunes moi ce que je conseillerais en prêtre on va dire l'aspect qui fonctionne le mieux pour prêtre ce serait discipline le côté on va soigner avec la lumière mais en même temps en étant très agressif ça correspond parfaitement aux elfes de sang et au délire de on va utiliser la lumière pour leur mettre dans la gueule quoi ça marche très très bien le prêtre discipline pour un elfe de sang ça veut pas dire que le sacré ça fonctionne pas le sacré évidemment ça fonctionne aussi pour ce qui est du prêtre du vide alors le d'ailleurs l'absurde c'est le prêtre ombre prêtre ombre là dessus c'est un peu plus technique alors vidéo sur les classes et notamment aussi vidéo sur différents enfin vide égal ombre que je débunk évidemment puisque ça ne fonctionne pas comme ça le prêtre ombre c'est vraiment le prêtre de magie noire c'est le prêtre des forces un peu plus obscures et pas forcément le vide directement même si en gameplay c'est vrai que Yamete Kudasa il est en tacule de partout ça fait très vide mais vous avez encore des sorts qui font plus nécromancie certains mots de douleur etc les attaques mentales et autres du coup les maladies notamment mais du coup en prêtre c'est vrai que le vide quand on voit l'histoire de l'armure enfin l'histoire de comment récupérer les elfes du vide qui sont des elfes de sang liées au vide et qui ont été dégagées du coup de peur de contaminer le puits de soleil c'est un peu plus délicat c'est un peu plus touchy de faire un prêtre du vide pour les elfes de sang après on pourrait imaginer un paria un renégat enfin pas un renégat mais un paria un mec qui est un peu ostracisé par la civilisation elle de sang on peut tout à fait bien sûr s'imaginer ou alors vous jouez un prêtre ombre beaucoup plus versé dans la magie noire mais enfin dans la prêtrise de la mort dans la prêtrise aussi des démons parce que vous ne pouvez pas oublier que la magie noire c'est aussi les démons et on va reparler bientôt avec les démonistes donc vous pouvez tout à fait vous faire une sorte de prêtre de prêtre ombre les démons sachant qu'il y a des démons qui ont des tentacules je vous rappelle les grands gros chiens et d'autres les tentacules les imoltards j'ai oublié le nom de la catégorie mais les super gros chiens démoniaques eux aussi ont des tentacules donc vous pouvez tout à fait partir sur le délire car en fait c'est plutôt démoniaque ça ça marche très bien aussi et puis la mort vous allez dire oui mais il déteste la mort etc oui mais il étudie aussi pour mieux l'affronter donc ou un mec qui est justement traumatisé par ce qui s'est passé et qui s'est versé c'est un peu le délire de Darkhan au final donc un délire lié à une obsession pour la mort ça peut tout à fait marcher pour un prêtre ombre passons au démoniste mais du coup oui pour ce que je disais par rapport au puits de soleil c'est ce qui justifie en gros un peu plus les yeux jaunes le fait que le puits de soleil ait été purifié que vous soyez très par exemple un prêtre sacré les yeux jaunes ça marche ça marche ça marche bien mais yeux verts yeux jaunes là dessus ça fonctionne toujours démoniste alors pour le coup démoniste c'est vraiment la classe où s'il y a bien une spé qui ne doit pas jouer yeux jaunes c'est démoniste je veux dire littéralement les démonistes sont toujours en pleine utilisation de la magie gangrenée de la magie sombre donc bon les yeux jaunes on est vite sur un démoniste pour le coup là ça n'a vraiment pas de sens ou alors c'est vraiment vous êtes dans l'exception d'une exception de l'exception mais bon on va pas on va pas attaquer tous les scénarios du coup démoniste ce qui est assez intéressant en tant que démoniste elfe de sang c'est que dans la plupart des cas que vous jouiez orc démoniste que vous jouiez humain démoniste etc la plupart des cas vous êtes un paria dans votre civilisation dans votre société la plupart des démonistes je rappelle en anglais c'est les warlocks donc c'est les mages noirs en gros vidéo sur les classes vous êtes plutôt sur une utilisation sombre de la magie quel que soit vous êtes sur un praticien de la magie noire quelle que soit son origine démoniaque vide mort vous êtes sur un utilisateur de magie noire et bien pour le coup dans la plupart des des civilisations et des cultures c'est mal vu chez les elfes de sang vous êtes au pouvoir chez les elfes de sang vous êtes au contraire encouragé je rappelle que les magisters malgré le nom on pourrait dire c'est juste les mages magisters c'est aussi démoniste c'est aussi démoniste les magisters elfes de sang c'est mages et démonistes c'est tous les utilisateurs de magie des gros utilisateurs de magie donc magie plus lumineuse on va dire et magie magie noire donc là dessus ça marche très très bien et pour l'espé du démoniste tout fonctionne affliction aussi ça fonctionne même si je trouve quand même que destruction et démonologie fonctionnent vraiment parfaitement pour un elfe de sang donc à ce niveau là le démoniste de sang moi je trouve vraiment c'est l'une des enfin j'ai une démoniste de sang je me tape des barres avec ça correspond super bien les elfes de sang étant assez hautain aussi dans leur blague dans leur truc c'est des elfes donc ils sont assez hautain mais les elfes de sang en plus quand tu balances un trait du chaos et que le perso il rigole et les rires sont vraiment ça marche tellement bien je trouve ça fonctionne du tonnerre et du coup voilà démoniste de sang ça fonctionne vraiment bien et justement ça peut être un des outils c'est pour ça que moi personnellement aussi j'avais été attiré par faire un démoniste de sang c'est que pour une fois vous n'êtes pas un paréa ça vous change du RP en mode oh là là je fais des trucs de magie noire dans l'ombre si je me fais choper par les autorités oh là là qu'est-ce qui va se passer parce que c'est vrai que normalement quand vous jouez démoniste bon vous êtes capuche noir il faut éviter de se montrer et tout on va dans les caves mais c'est le 200 non ils font ça ils font ça devant ils font ça à la taverne le petit shoot de gangre cristal il n'y a pas de soucis là dessus paladin paladin elfe de sang et ce qui est très intéressant avec paladin elfe de sang c'est que cette armure vous montre le piège dans lequel la plupart des paladins elfe de sang tombent paladin elfe de sang c'est pas oh là là la lumière elle est gentille paladin elfe de sang font partie d'un ordre les chevaliers de sang et comme leur nom l'indique les chevaliers de sang bah ils tabassent ils tabassent et en termes de en termes de couleur on est beaucoup plus sur le côté sang justement donc on est sur du noir du rouge et des gemmes vertes toujours les gemmes vertes pour les elfe de sang il y a une armure spécifique aujourd'hui en plus au chevalier de sang alors malheureusement ils ont mis des gemmes bleues pour recolores pour éviter que ce soit toujours la même chose mais les gemmes auraient dû être vertes à mon sens mais sinon l'armure est vraiment très bien c'est si jamais vous ne le saviez pas ou vous ne savez pas où la trouver il faut je sais pas exactement quels sont les critères pour y aller vous allez sur mamie twink etc ça doit être marqué mais l'armure chevalier de sang est spécifique au paladin elfe de sang mais tous les joueurs elfe de sang peuvent la faire c'est une quête je crois donc probablement niveau 60 à Oribos c'est Liadrine qui vous la donne et bon la quête est pas super intéressante en soi mais si vous jouez paladin elfe de sang vous avez accès à une armure spécifique à votre classe et c'est l'armure chevalier de sang et si vous regardez elle ressemble pas du tout à ça les armures gentilles blanches dorées tout ça bien sûr l'une des couleurs des elfe de sang c'est le doré mais c'est plus en couleur secondaire voire tertiaire la couleur principale étant le rouge pour les elfe de sang rouge avec des lignes des dorures etc et du vert généralement sur les cristaux et les gemmes pour appeler les elfe de sang et allez avec vos petits yeux également bien sûr c'est quand même beaucoup plus joli quand ça va avec les yeux et donc les chevaliers de sang c'est pas du tout ce type de couleur tombez pas dans ce piège c'est pas vraiment c'est pas ce truc en plus avec les symboles de la main d'argent c'est terrible de se dire que les chevaliers de sang c'est quand même un ordre spécifique des elfe de sang et on les et on voit combien d'elfes de paladins de sang avec le tabard de la main d'argent les petits yeux bleus non c'est pas ça c'est pas ça pour le coup chevaliers de sang donc bien sûr c'est le socle principal il y a de grandes chances que 95% des paladins elfe de sang soient des chevaliers de sang maintenant il y a quand même certains qui peuvent ne pas être dans le socle si vous n'êtes pas chevaliers de sang qu'est-ce que ça peut être vous pouvez être un elfe de sang qui fait encore partie de la main d'argent mais bon c'est un peu délicat c'est un peu technique paladin et prêtre d'ailleurs j'y repense parce que l'histoire les prêtres ont aussi eu un rôle à jouer dans l'histoire des paladins puisque les paladins par exemple Liadrine le paladin elfe de sang le plus connu était un prêtre la plupart ont eu dans votre RP personnel ce qui est assez intéressant c'est un peu une crise de foi et je parle pas d'une utilisation abusive de l'alcool et de la magie gangrenée mais vraiment une crise une crise de foi profonde par rapport à la défaillance et la vulnérabilité de la lumière pendant la troisième guerre face au fléau face aux morts vivants puisque la lumière contre les morts vivants c'est bien ça fait des dégâts mais quand vous avez la peste ou que vos propres frères tombent au combat et sont relevés en morts vivants et face à cette vague inéluctable qui a amené la quasi extermination de la race c'est vrai que la lumière on a tendance à se dire c'est bien mignon tous les idéaux tout ça mais ça sert à rien en fait et puis la lumière a été très inefficace contre le fléau donc merci Wotelka et donc qui d'ailleurs est dans les nouvelles aussi encore une fois ils en parlent de cette absence d'efficacité de la lumière ou en tout cas ce manque d'impact de la lumière face aux morts vivants et je parle pas en puissance directe parce qu'en puissance directe bien sûr ça marche mais les blessés etc qui remontent en morts ou qui sont transformés en morts vivants la lumière elle peut pas faire grand chose contre ça donc c'est vrai que malheureusement beaucoup ont eu cette crise identitaire ce rapport à la foi ce rapport à l'église on va dire de la lumière qui les a profondément séparés donc certains sont restés fidèles d'autres sont au contraire se sont radicalisés et c'est le cas des chevets de sang qui pendant Burning Crusade et bien là où tous les copains ponctionnaient de la magie gangrenée les paladins alors F200 faisait de même d'ailleurs ils avaient leurs petits cristaux bien sûr mais pour le coup eux ont carrément été violer un Haru un individu extrêmement sacré de la lumière pour l'utiliser et le ponctionner tel une batterie et s'alimenter et récupérer cette énergie pour alimenter leur pouvoir et les prêtres faisaient la même les paladins c'était juste militaire mais c'était encadré aussi par des prêtres donc pour le coup on est sur quelque chose qui était un peu sombre bien sûr cette pratique s'est arrêtée quand ce Haru trop ponctionné est passé du côté vide et au final on l'a buté et finalement Velen l'a restauré et lui-même a choisi de se sacrifier le Haru Mourou a choisi de se sacrifier il est Mourou d'ailleurs et il a choisi de se sacrifier pour restaurer le Puy de Soleil maintenant ça n'enlève pas justement les actes passés et donc ce qui est assez intéressant c'est que vous pouvez vraiment en faire une espèce de leitmotiv le traumatisme de la troisième guerre vous rendre compte de la rédemption que vous allez faire par rapport aux actes que vous avez pu faire pendant Burning Crusade vis-à-vis de Mourou ça, ça fait quelque chose d'assez intéressant en Chevalier de Sang mais d'ailleurs certains continuent d'être assez agressifs et vindicatifs vis-à-vis de la lumière l'utilisent comme une finalité en soi mais sans être véritablement croyant bien entendu ça peut faire partie de votre RP aussi voilà pour les Chevaliers de Sang je pense avoir fait le tour on va attaquer les moines alors je parlais de la soif de magie et cette addiction à la magie que tous les Elves de Sang ont et c'est pas parce que le puits de soleil a été restauré que l'addiction a disparu c'est juste que en gros ils ont ils ont la salle de shoot qui a réouvert c'est tout donc et ils peuvent au contraire au lieu de faire attention à cette soif de magie et la contrôler là c'est l'orgie et la piscine donc on peut se jeter dedans mais c'est aussi un des points forts des Elves de Sang c'est cette addiction à la magie qui est un des pour moi c'est un des gros échecs de la fin de Burning Crusade c'est de dire en fait c'est bon l'addiction c'est une thématique qui est super importante et dans le monde même en plus par des américains le monde américain avec toutes les addictions aux drogues etc où on distribue la drogue telle plus facilement enfin quasiment aussi plus facilement que des médicaments bon voilà quoi donc c'est vrai que c'est dommage qu'à la fin ils aient leur le puits de soleil c'est bon se restaurer comme à l'époque pas de problème aucune conséquence et finalement tout va bien alors que cette soif de magie elle est toujours présente cette addiction à la magie elle est toujours présente et du coup c'est pas en la gommant c'est pas en l'effaçant des mémoires que ça a disparu et pour le coup c'est justement tout l'intérêt du moine puisque le moine le principe pour moi en tant que moine elfe de sang c'est qu'est-ce qui justifierait un pèlerinage en Pandari pour découvrir la voix du moine c'est le calme intérieur c'est essayer d'apaiser cette soif essayer de lutter contre cette addiction tel par exemple un bros banner Hulk qui va apprendre toutes les techniques de relaxation etc pour éviter de se transformer en bête démoniaque ce qui correspond super bien à un wargun moine évidemment pour un elfe de sang c'est plutôt lutter contre cette addiction cette drogue de magie etc et donc je pense que elfe de sang moine ça fonctionne au taquet évidemment c'est trop trop bien et c'est pas parce que vous êtes devenu moine que les yeux verts ont disparu évidemment c'est pas comme ça que ça fonctionne je tiens à le dire aussi j'anticipe donc le moine le moine ça fonctionne et cette addiction elle sera toujours là cette tentation elle sera toujours là le moine ça permet de contrôler ça veut pas dire que c'est plus présent d'ailleurs votre racial elfe de sang fait écho à cette addiction c'est hop là merci c'est à moi qui est un espel du brissard évidemment et qui a pas mal changé pour équilibrage chasseur de démon elfe de sang et bien vous pouvez enfin jouer votre véritable faction c'est à dire ilidari donc ce qui est assez intéressant c'est que les chasseurs de démons elfe de sang d'un point de vue lore point de vue rp c'est génial évidemment mais sont assez récents contrairement aux chasseurs démons elfe de la nuit qui existent depuis 10 000 ans les chasseurs elfe de sang existent depuis Frozen Throne globalement Warcraft 3 puisque leur intégration aux dillidari et le fait qu'ils soient devenus les apprentis d'illidan bah du coup c'est là que la formation a commencé et on le voit vraiment à Burning Crusade bien sûr mais globalement les chasseurs de démons elfe de sang il y a quelque chose d'intéressant à faire on va dire que la personnalisation peut être assez cool au niveau des de pas juste en faire un illidan bis en version elfe de sang il y a potentiellement moyen de faire des choses avec notamment des mix avec l'armure ancestrale et autres pour essayer de le syndoriser l'elfe de sang garder l'aspect culturel l'elfe de sang sur les couleurs rouge, doré, verdâtre évidemment j'y pense mais les elfes de sang ils peuvent pas en chasseurs de démons ils peuvent pas ils peuvent pas changer ils peuvent pas de toute façon oui les elfes de sang parce qu'ils peuvent pas avoir les yeux dorés de toute façon en chasseurs de démons ce qui est assez logique c'est pour ça qu'on évite aussi en démoniste bien entendu mais du coup les chasseurs de démons l'elfe de sang bon bah voilà soit vous considérez que vous faites toujours partie des Illidari soit vous considérez que vous avez vous êtes parce que ce qui peut être le cas aussi pour un chasseur des moelles de sang c'est que vous êtes pas forcément un des membres d'Illidan mais un démoniste qui a appris la voie on va dire plus militaire en fait suivre le trajet d'Illidan Illidan c'était un mage c'était un sorcier qui est devenu un combattant utilisant les énergies démoniaques c'est ça un chasseur de démons à la base donc sans vouloir vous pouvez aussi partir sur ce RP là en mode bon en fait je suis un démoniste qui a appris ou par exemple un brisor gangrené en fait dans le délire un peu brisor gangrené un combattant d'utilisation de magie démoniaque et donc vous êtes un démoniste corps à corps ça peut être totalement le cadre dans lequel vous vous allez et encore une fois rattaché à quoi soit à Illidan et aux Illidari soit directement à la couronne ou alors vous avez trahi Illidan pour rejoindre vraiment le conseil de régence etc ça peut tout à fait fonctionner et on va finir par le chouelier de la mort après chasseur démon je ne reste pas dessus pareil paladin moine chasseur démon l'espé tout fonctionne il n'y a pas de problème chevalier de la mort chevalier de la mort ça c'est très intéressant personnellement j'ai un chevalier de la mort l200 qui a pas mal changé aussi dans mon propre RP j'ai changé je suis passé du tout au tout et je vais vous proposer deux situations alors évidemment c'est le seul elfe de sang qui pour le coup lui c'est totalement légitime qu'il ait les yeux bleus les yeux le fameux même si bon ce délire des yeux bleus liés au roi Liche tout ça tout ça c'est plutôt Wotelka qui l'a mis en avant c'est pas déconnant c'est absolument pas problématique à ce niveau là bon c'est toujours rigolo quand les rois Lich sont morts mais qu'ils ont toujours les effets et leurs pouvoirs alors qu'ils sont tirés du roi Lich ça c'est toujours très rigolo mais c'est le gameplay évidemment globalement qu'est-ce que je pourrais vous dire pour jouer un chevalier de la mort elfe de sang et bien il y a deux cas de figure il y en a un où l'espé vous pouvez aller comme vous voulez il y en a un où l'espé je dirais que c'est un peu plus spécifique je suis allé de la mort pardon il faut vous dire à partir de quel moment vous êtes mort à partir de quel moment vous êtes devenu un mort vivant et ça ça va tout changer est-ce que vous êtes mort comme Sylvanas et 90% de votre peuple à l'époque de Warcraft 3 oui alors du coup en termes de gameplay vous êtes un elfe de sang mais techniquement vous n'êtes pas un elfe de sang vous êtes un haut elfe mort vivant et là deux cas de figure soit vous faites partie de la vague des personnes qui se sont libérées tout comme Sylvanas à Frozen Throne avec Illidan qui crée les tremblements de terre tout ça et qui diminue le pouvoir du roi Lich du coup vous faites partie des réprouvés vous avez rejoint les réprouvés ou alors vous êtes vous avez voulu rejoindre directement les elfe de sang mais bon les elfe de sang vont vous disons qu'ils vont pas vous dégager mais ils vont être très 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 mal à l'aise vis-à-vis du traumatisme que vous représentez potentiellement certains membres de votre famille sont toujours là ça peut être compliqué ça peut être compliqué à vivre du coup enfin je veux dire normalement les chouets de la mort c'est très compliqué ils vont vivre ostracisés il y a carrément une culture au sein de la horde qui peut vous accueillir c'est les réprouvés qui eux sont tous des morts vivants donc bon bah bonjour les gars rejoignez-nous ils sont pas tous morts vivants techniquement mais rejoignez-nous parce qu'il y a aussi les mecs mine control les ogres tout ça mais bon du coup les elfes de sang les elfes de sang donc en gros vous êtes d'un point de vue gameplay un elf de sang mais vous êtes un haut elf mort vivant ce qui va permettre aussi de rejoindre les sylvanas tout ça tout ça donc d'ailleurs je n'ai pas pensé enfin oui non je n'ai rien dit vous pouvez aussi faire une forestière sombre en archer je n'ai pas pensé mais avec l'armure l'armure de chevalier de sang vous avez aussi vous pouvez récupérer ah non non ça c'est en faisant l'armure pardon c'est pas l'armure chevalier de sang c'est l'armure c'est pour faire réprouver la quête réprouvée de calia qui vous permet de débloquer la tenue forestière sombre vous pouvez faire tout à fait une forestière sombre mais là c'est pareil vous êtes en fait vous êtes un elf de sang dans le gameplay mais pas forcément dans la culture et l'histoire et donc bah là c'est pareil soit vous faites un chevalier de la mort elf de sang en mode bah en fait j'ai rejoint je suis plutôt un réprouvé techniquement je suis un réprouvé plus qu'un chevalier de la mort elf de sang soit vous dites vraiment non je suis un elf de sang morve qui a été relevé en chevalier de la mort et à ce moment là et bien vous n'êtes pas mort à Warcraft 3 Reign of Chaos comme Sylvanas mais vous êtes mort à Frozen Throne comment ? quel moment ? en fait à Wotelka pour remplacer les Natrezim donc les seigneurs de l'épouvante les vampires du fléau et bien il a fallu créer des nouveaux vampires et les elf de sang étant des vampires de mana quand ils meurent et bien ils sont relevés aussi et au final et bien ça en fait des véritables vampires qui ponctionnent le sang directement et ça ça s'appelle les ténébrans les Sandlane les Sandlane plus précisément et les Sandlane et bien pour le coup là vous commencez à me voir venir les chevaliers de la mort et bien il y a une spé qui est quand même vachement basée là-dessus c'est le chevalier de sang pas le chevalier de sang pardon l'absus le chevalier de la mort 200 l'aspect 100 donc si vous voulez faire un sandlane faites un chevalier de la mort elf de sang et là techniquement vous êtes elf de sang et du coup vous allez ponctionner vous avez carrément l'essor de ponction de sang etc comme un sandlane donc je rappelle c'est les elfes de sang morts qui vont être relevés en sandlane donc ça c'est ceux qui ont suivi Keltas Illidan et Dame Vache dans le Northrend à Frozen Throne pour aller affronter le roi Lich et finalement qu'on perdue et c'est cette expédition là d'elfes de sang morts qui a été relevée et qui forment les Sandlane que vous croisez à Russell the Hitch King et d'ailleurs même après à BFA etc donc le chevalier de la mort elf de sang véritable lui sera plus sur une spé 100 si vous voulez faire un chevalier de la mort pour le coup aux elfes qui rejoignent les réprouvés ou même qui restent avec les elfes de sang vous êtes là pour le coup toutes les spé fonctionnent il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que le sang fonctionne bien mieux avec un elf de sang maintenant le problème c'est que à l'heure actuelle toutes les elfes de sang et toutes les elfes de la nuit s'ils ont fait la quête de Kallia et des réprouvés d'Oribos peuvent avoir les yeux rouges pas les chevalier de la mort à l'heure actuelle ils ne peuvent pas avoir les yeux rouges ce qui est absolument terrible je trouve ce qui est une trahison parce que bon s'il y a bien une classe qui devrait avoir les yeux rouges en elfes de sang c'est bien eux après pour le coup les yeux rouges même pour des non-morts ça pourrait fonctionner avec l'anima mogu les yeux rouges donc là dessus il n'y a pas de soucis bon le problème c'est que si vous mettez les yeux rouges ça vous met forcément la peau cadavérique mais vous pouvez ne pas être un mort vivant et avoir cet aspect cadavérique parce que l'anima mogu c'est pas de la magie blanche donc c'est plutôt de la magie noire aussi donc ça peut fonctionner aussi du otake par exemple un démoniste avec le teint cadavérique et les yeux rouges ça fonctionne très bien en afli par exemple pour le côté mogu anima tout ça tout ça mais chevalet de la mort c'est vrai que malheureusement vous n'avez pas les yeux rouges mais il y a des moyens de contrer ça vous avez certains casques qui vous mettent quand même l'espèce de lueur rouge vous avez l'un des casques de darion mogren ou les casques simili darion mogren vous avez aussi le casque ventir qui est beaucoup plus facile à obtenir casque ventir si vous faites votre chevalet de la mort et que vous allez faire du coup vous rejoignez les ventir quand vous avez fini la campagne de congrégation vous allez récupérer le casque qui va vous mettre les yeux rouges et tous les autres coloris de ce casque vont vous donner aussi les yeux rouges ce qui peut vous donner un peu plus le côté sandline c'est littéralement ce que j'utilise personnellement aussi donc voilà j'espère que cette elle a été longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et les oeufs de sang il y a plein de trucs et c'est plutôt cool mais j'espère que cette vidéo et cette nouvelle catégorie d'émissions vous plaît on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus et si jamais vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas oh bonjour je vous retrouve parce que j'ai cherché mon oh mais c'est mon cheval c'est mon animal et bien mon tour de la forêt et il vous indique de suite qu'est-ce qu'il fait il a des sabots très bizarres mais il vous indique avec ses petits sabots de partager la vidéo de la liker de la commenter j'ai cherché j'ai cherché C'est parti !